... Bonjour, c'est un nouveau numéro d'initiative que nous vous proposons. Ce magazine, consacré à l'action de la région sur l'ensemble de l'archipel, vous fait découvrir toutes les facettes d'une politique active et téméraire. Et si la solution pour développer notre agriculture est nous inciter à manger local, passez par l'agro-transformation. La collectivité régionale mise sur cette valorisation des produits de base pour relancer leur consommation. Pour gagner ce pari, elle aide ces entreprises à optimiser leur production et leur commercialisation, à la fois financièrement et à travers une charte territoriale. Vous êtes à Choucacique, c'est une entreprise de confiserie locale, des confiseries anciennes que nous retravaillons. Une alléchante odeur de coco et de sucre éveille nos sens olfactifs lorsque l'on s'approche de l'unité de production Choucacique. Certes, la devanture rose et jaune de la boutique, juste en bordure de la route nationale qui mène à Port-Louis, attire elle aussi l'attention. C'est ici que Sylviane Coquerel a décidé d'aller au bout de son rêve. J'ai créé Choucacique, j'ai voulu créer Choucacique parce que c'était une passion. Travailler le sucre, ça a été une passion, une passion de mon enfance. A travailler le sucre, avoir ma grand-mère faire des sucres à coco, avoir ma grand-mère faire des doucettes. Donc j'ai voulu, en fin de carrière, parce que j'ai été quand même 33 ans laborantine, j'ai voulu en fin de carrière vivre de ma passion. Au programme aujourd'hui, popote à fruits à pain confit, surelles cristallisées et sucre à l'anis. Là, je suis en train de voir le taux de sucre, si je dois rajouter du sucre ou pas dans mes préparations. Les popotes à fruits à pain, c'est-à-dire les fleurs d'avarbre à pain, vous allez les trouver confites, à la fois cristallisées, et entre la cristallisation et le confit. Mais ce sont bien les fameuses dentelles en biscuits qui ont donné à Choukassik ces lettres de noblesse, et dont Dame Coquerel garde jalousement le secret de fabrication. Les dentelles, c'est fait à base de sucre, de sucre et de coco. Nous faisons aussi des dentelles avec des fruits locaux. Pareil, on retrouve des fruits locaux. Vous allez trouver des dentelles avec, là vous avez trouvé du gingembre, des maracujas, la mangue. Vous allez trouver des dentelles en forme de, c'est un gâteau plat, un gâteau plat assez sec. Et nous, à Choukassik, nous avons transformé en biscuits. J'ai retravaillé les recettes que je connaissais déjà, mais j'ai cherché, parce que pour les dentelles, je suis allée à Marie-Galante, j'ai interrogé des personnes âgées pour savoir comment on les faisait avant, et tout. Et avec ça, j'ai retravaillé cette recette qui fait un tabac. Pourtant, au départ, il s'agissait simplement de redonner aux enfants le goût des fruits locaux et les détourner des bonbons au parfum artificiel. Je venais en vacances et je voyais les enfants manger des bonbons à la fraise, des bonbons à la pomme, des choses qui ne sont pas de chez nous. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il y a des mangues en dessous des arbres qui se gâtent, il y a des goyaves qui se gâtent et les enfants ne mangent pas ça. Donc, pour qu'ils puissent les manger, il faut les transformer. Et comme ils aiment le sucre, on va les mettre dans le sucre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai arrêté une année mon travail. Excusez-moi, je regarde quand même ma cuisson. Et j'ai voulu passer le CAP de pâtisserie, confiserie, le complet, pâtisserie, confiserie, chocolaterie. Dans quelques semaines, la chaîne de production des bonbons sera opérationnelle. Des bonbons fourrés à la confiture de fruits de chez nous. La partie confiserie pour la fabrication des bonbons qui sera bientôt lancée. Les bonbons, ils ne seront pas comme les berlingots, ce seront des petits coussins. Il y a un an, pour répondre à une demande croissante, la société déménage et s'implante dans ses propres locaux, mais toujours à Port-Louis. On veut s'aventurer dans d'autres produits. Ici, la structure a pu être créée avec l'aide de la région et du FEDER. Et en 2009, nous avons eu le prix de la création d'entreprises de la région. Et là, ça a boosté un peu. Pour continuer son développement, Sylviane Coquerel forme des jeunes issus du CFA de Saint-Claude. Je suis en train de former des jeunes. J'ai une petite jeune fille du CFA que je forme. Seule, je ne pourrais pas. Sinon, il faut que je travaille 24 heures sur 24. Ce n'est pas possible, ça. Je cherche à former une équipe de jeunes très motivés. Séverine Billard étudie à l'URMA, à Saint-Claude, où elle prépare son CAP pâtisserie par une formation en alternance. Avec l'aide de Mme Coquerel, j'apprends beaucoup de choses. Je me perfectionne dans la pâtisserie et dans la confiserie. Je trouve ma voie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je peux passer ma vie dans ce domaine. Thierry est étudiant à l'UIT Génie Biologique. Il a choisi de faire son stage chez Choucacique, où il suit toute la démarche qualité, les bonnes pratiques d'hygiène et la traçabilité des produits. J'ai plein de pratiques sur ce que j'ai vu à l'UIT. Une bonne image de l'entreprise est conservée par Mme Coquerel par rapport, déjà, au loco du bâtiment et aux procédures de bonne pratique d'hygiène qu'elle respecte et qu'elle exige pour son père, son mère. Je regrette d'avoir commencé trop tard. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes jeune, les parents disent qu'il faut faire un métier. La pâtisserie, ce n'est pas un métier. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, je dis aux jeunes, faites ce genre de métiers. Faites des métiers manuels parce qu'on a du plaisir. On a du plaisir. Vous avez les gens qui viennent et qui achètent un produit que vous avez fabriqué. Vous voyez dans leurs yeux Oh, c'est incroyable ! Localement, les entreprises agroalimentaires bénéficient d'aides régionales et sont mises à l'honneur par un prix spécifique lors du concours de la création d'entreprises. Et quand c'est opportun, la région les accompagne vers les marchés extérieurs pour diffuser un produit de qualité à travers le monde. Voilà une idée originale qui consiste à diffuser de l'information sur la formation professionnelle grâce à un bus itinérant qui sillonne les communes de la Guadeloupe. Ce nouveau dispositif élaboré par la région en partenariat avec tous les acteurs de la formation professionnelle a un objectif unique. Donner l'information à un plus grand nombre sans distinction d'âge ni de parcours pour les aider à s'insérer dans la vie professionnelle. Le 11 juin dernier, le bus régional de la formation professionnelle s'est installé sur l'esplanade de la mairie de Goyave en présence de tous les acteurs partenaires. Le Cariforef Guadeloupe a mis en place pour le compte de la collectivité régionale le bus régional de la formation qui a pour objectif premier d'informer sur toute l'offre de formation qui existe au niveau régional. Et c'est vrai que nous avons ciblé dans un premier temps les communes les plus enclavées pour pouvoir amener la formation aux personnes directement dans les communes. Oui, aujourd'hui nous sommes là avec tous les partenaires, l'ensemble des partenaires de la formation professionnelle, c'est-à-dire la DOM, le conseil général, le pôle emploi, la mission locale, les différents CFA. Nous avons aussi la PEDAG qui est la plateforme de l'alternance au niveau régional et nous avons aussi tous les MFR, tous les CFA qui sont là aujourd'hui pour apporter l'information sur la formation professionnelle. Le passeport orientation formation est un outil proposé aux intéressés en quête de formation. Il a été réalisé par l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle. Dans une étape de parcours professionnel, on aura toujours ce passeport qui va répertorier l'ensemble de ces parcours, l'ensemble de ces rencontres avec les conseillers pour l'emploi, les conseillers de la mission locale, avec aussi les CFA. Et en fin de ce passeport, nous avons aussi répertorié l'ensemble des coordonnées des partenaires qui sont là aujourd'hui ainsi que leur site internet pour que sous ce passeport, le Guadeloupéan en recherche de formation ait toutes les informations utiles. Le cyberbus accueille des intéressés et leur donne accès au site de formation. Alors ce que viennent chercher exactement ces personnes qui sont ici avec nous, c'est principalement des offres de formation qui sont en cours et qui vont commencer d'ici le mois de septembre. Donc beaucoup de demandes dans le domaine du sanitaire et social. Nous, on est là pour essayer de les guider, on leur pose des questions sur leurs envies, leurs connaissances. Exactement. Donc on essaie de trouver la bonne information, les bonnes dates et surtout les contacts. justement qu'après quand ils sortent d'ici, ils ont quelqu'un qui pourront appeler pour avoir l'information. Alors aujourd'hui dans le cyberbus, c'est vraiment le site seformerenguadeloupe.fr. C'est le site du Cariforef qui répertorie vraiment l'ensemble des formations sur tout le territoire de la Guadeloupe. L'intérêt est de retrouver à l'intérieur du bus des animateurs qui maîtrisent parfaitement l'outil informatique et aident les visiteurs à obtenir les bonnes informations. J'étais femme de ménage auparavant et j'ai perdu mon travail. Donc j'aimerais me reconvertir en tant qu'être soignante. Donc je suis venue ici pour me renseigner concernant les formations. Donc j'ai pu trouver une formation sur Bastère. Donc je suis venue là ce matin pour m'orienter, avoir des informations parce que je suis un peu perdue et je sais que c'est pas toujours facile. Donc là c'est à portée de main. Donc pourquoi pas profiter de l'occasion. Il y a des professionnels là pour nous aider à notre service. Donc j'en profite et j'ai déjà peut-être trouvé des formations, des informations et je pourrais peut-être aider d'autres personnes aussi. Donc je remercie le bus de la région, la formation professionnelle d'être venue à Goyab aujourd'hui. L'objectif de la région Guadeloupe est bien d'élever le niveau de qualification des Guadeloupéens à travers une palette d'outils très diversifiés qui sont aussi d'ordre financier comme l'aide individuelle à la formation, le chèque qualification, le dispositif régional de formation professionnelle en mobilité ou encore l'aide régionale spécifique au contrat de professionnalisation. Car c'est bien en augmentant son niveau de formation que chacun se donne les moyens d'accéder plus facilement à un retour à l'emploi. Votre magazine Initiatifs touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Guadeloupe Première. Sous-titrage Société Radio-Canada